bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet je voulais déjà montré en forme de triangle pour faire donc un triangle je vais vous montrer également un peu plus tard comment le faire pas carré mais rectangle et là aujourd'hui je vous montre comment le réaliser cette façon là il n'est pas du tout difficile et peut-être un petit peu long parce que comme d'habitude j'ai vraiment pris le temps j'espère avoir vraiment pris le temps de tout détailler tous les tours vous allez répéter en permanence le tour fait quatre tours 1 2 3 4 c'est les quatre tours répétés en permanence prendre des notes comme je vous le dirai dans le tuto je vous conseille de prendre des notes quand on sera des on sera déjà bien avancé donc on aura déjà fait ces deux motifs on va faire on va répéter le tour comme ici on va faire des petits espaces et le tour 1 ensuite le tour 2 le tour des brides le tour 3 le tour des brides avec séparation et le tour 4 le motif c'est tout ce qu'on va répéter sur le nombre de tours que vous désirez pour en faire des superbes housses un très 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 joli tapis une magnifique couverture vous pouvez également faire un grand centre de table donc en prenant plutôt du coton au lieu de la laine vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour réaliser ce superbe motif au crochet je voulais déjà montré en plusieurs versions donc en châle en forme triangle en forme carrée donc là je vais vous la montrer d'une autre façon personnellement donc j'ai décidé de prendre ce joli coloris vous avez la marque dessus que je vais crocheter avec le crochet numéro on va commencer par faire le nœud de base on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fils sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud donc maintenant on va faire huit mailles chaînette on revient dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée alors maintenant on va faire deux mailles en l'air on va faire un jeté on va rentrer dans cette cercle dans ce cercle qu'on a créé on rentre on ramène on garde sur le crochet un deuxième jeté on rentre on ramène on garde sur le crochet à ce stade on fait un jeté à travers le tout ensuite on va faire une deux trois mailles de séparation un jeté on va refaire le même point mais avec trois jetés puisqu'ici deux mailles en l'air qu'on fait au départ compte comme comme un jeté un jeté on rentre dans notre cercle on ramène une fois un deuxième jeté on rentre on ramène ça fait deux un troisième jeté on rentre on ramène ça fait trois à ce stade on fait un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à à travers les deux dernières trois mailles de séparation un jeté on rentre dans le même espace on rentre on ramène une un deuxième jeté on rentre on ramène deux un troisième jeté on rentre on ramène trois un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières trois mailles de séparation un jeté on rentre on ramène une fois un deuxième jeté on rentre on ramène deux un troisième jeté on rentre on ramène trois à ce stade un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières donc on a fait notre motif quatre fois au total on doit le faire huit donc trois mailles des séparations un jeté là je vais bien vous le montrer bien détaillé puisque ensuite vous aurez compris comment le faire donc un premier jeté on rentre on ramène une un deuxième jeté on rentre on ramène deux un troisième jeté on rentre on ramène trois un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières trois mailles de séparation un jeté on rentre toujours dans le même ça fait une deux trois trois mailles de séparation en même temps là je pense mon fils de départ c'est plus pratique donc un jeté en rentre on ramène un deuxième jeté on rentre on ramène un troisième jeté en rentre on ramène un jeté à travers le tout sauf la première un jeté à travers les deux dernières Donc j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il manque le dernier. Donc 3 mailles de séparation, 1 jeté, on rentre en être espace, on ramène 1, 2, 3. Là on va faire 1, 2, 3 mailles de séparation, j'en ai bien 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 mailles de séparation, on va rentrer ici au haut, on a les 2 mailles avec lesquelles on avait commencé, on va rentrer ici bien dans notre centre, fermé avec une maille coulée. On a terminé le premier tour. Pour le prochain tour, on va avancer ici dans le centre, dans notre espace devant, avec une maille coulée. On va démarrer de là. Ici on va faire 3 mailles en l'air. Qui comptent comme la première bride. On fait un jeté, on revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Donc on a un groupe de 2 brides. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Dans le même espace, on revient et on refait un autre groupe de 2 brides à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. Cinq mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace devant, donc on voit bien ici notre espace de libre. Dans l'espace devant, on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. Ce qu'on a fait ici, on va le répéter dans le prochain espace. Donc on fait un jeté, on va dans l'espace suivant. Et là on va faire un premier groupe de 2 brides. Deux mailles de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de 2 brides. A nouveau, on va répéter les 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va répéter nos groupes de 2 brides. Donc un premier groupe de 2. Deux mailles de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va répéter les groupes de 2 brides. Donc un premier groupe de 2 brides. Deux mailles de séparation. Un deuxième groupe de 2 brides à l'intérieur. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. Pour terminer, on va faire les 5 mailles de séparation. On a ici nos 3 mailles en l'air. On va aller dans la troisième. Et on va fermer avec une maille coulée. J'essaie de vous montrer pour l'instant à quoi ça commence à ressembler. Pour le prochain tour, on va avancer avec une maille coulée dans le centre. Ça veut dire que quand on va dans la maille suivante, on avance avec une maille coulée. On rentre dans l'autre espace, on fait également une maille coulée. A chaque fois qu'on sera dans ces petits ongles, on va appeler ça des ongles. On va simplement répéter les ongles à chaque tour. Ça, on va le répéter et le maintenir. On va démarrer avec 3 mailles en l'air. Qui comptent comme la première bride. Là, on va répéter ce qu'on a fait au tour précédent. Donc un jeté dans le même espace, on fait une deuxième bride. On fait les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on rajoute un groupe de 2 brides. Donc à chaque fois qu'on sera dans ces ongles, on ne fait que répéter ce qu'on avait déjà fait. Ensuite, 5 mailles de séparation. On va dans l'espace suivant, devant nous. On fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant. Maille serrée. 5 mailles de séparation. Un jeté. Comme on arrive de nouveau dans un angle, on va simplement répéter l'angle. Ça veut dire qu'on va faire nos 2 premières brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter. Ça veut dire 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. Un jeté. Comme on arrive dans un angle, on va répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 2 brides à nouveau. De nouveau, nos 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée également. 5 mailles de séparation. Un jeté. Comme on arrive dans l'angle, on va répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 2 brides à nouveau. 5 mailles de séparation. Espace suivant, la maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, la maille serrée. 5 mailles de séparation. On arrive ici, donc, aux 3 mailles de départ qu'on avait faites. Les 3 mailles en l'air. On va aller dans la 3ème. 1, 2, 3. Et on va fermer avec une maille coulée. Donc, à ce stade, si on regarde bien, nous avons 3 espaces. 1, 2 et 3. Pour le 4ème tour, à chaque fois, dans toute façon, vous allez reprendre vos tours de la même façon. Vous allez faire une maille coulée dans l'espace suivant, dans la maille suivante. Et une maille coulée dans le centre. Comme je vous ai dit, dans les angles, on va simplement répéter les angles. Donc, on va démarrer avec les 3 mailles en l'air. qui font la première bride. Un jeté. Même espace, on fait la deuxième bride. On fait les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on rajoute 2 brides à nouveau. Alors maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. Dans notre espace devant, donc le premier des 3, on va faire une simple maille serrée. Ensuite, on va faire un jeté. On va directement dans l'espace du centre. Et là, on va faire 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va directement dans l'espace suivant. Simplement avec une maille serrée. Là, on va devoir refaire les 5 mailles de séparation. Et angle sur angle. Donc, 5 mailles de séparation. Un jeté. On va dans notre angle. On va simplement répéter l'angle. Donc, les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, à nouveau, les 2 brides. 5 mailles de séparation. Dans notre premier espace devant, le premier des 3, on fait une maille serrée. Ensuite, un jeté. Dans l'espace du centre, on va reproduire exactement ce qu'on a fait là. Donc, les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau, directement dans l'espace suivant, avec une maille serrée. Je vous montre une dernière fois, puisqu'on vient de faire le motif à répétition. Donc, 5 mailles de séparation. 5. Un jeté. Comme on arrive dans l'angle, on va simplement reproduire l'angle. Avec les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 2 brides à nouveau. A nouveau, les 5 mailles de séparation. Dans le premier espace des 3, une maille serrée. Un jeté. Dans l'espace du centre, on va faire les 7 brides à l'intérieur. 7 brides. Dans l'espace suivant, on va terminer avec une maille serrée. De nouveau, les 5 mailles de séparation. Un jeté. Dans notre dernier angle, on va répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace. Les 2 brides à nouveau. Les 5 mailles de séparation. Dans le premier espace des 3, on va faire une maille serrée. un jeté directement dans l'espace du centre. On va faire cette bride à l'intérieur. directement dans l'espace devant la maille serrée. Pour terminer, on va faire nos 5 mailles de séparation. On a ici les 3 mailles de départ. On va compter 1, 2, 3 dans la 3ème maille. On va terminer avec une maille coulée. Donc là, on a terminé notre 4ème tour. Pour le 5ème tour. Alors là, pour ne pas que la vidéo soit vraiment trop longue. Jusqu'à présent, je vous ai montré sur les 4 côtés. A partir de maintenant, je vais vous montrer sur 2 côtés comment faire. Et ensuite, il faudra simplement terminer. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, à chaque fois de la même façon. Ça, ça ne changera absolument pas. C'est maille coulée jusqu'au centre du premier angle. Ici, on va simplement répéter l'angle. Donc les 3 mailles en l'air. La 2ème bride. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, un nouveau groupe de 2 brides. Ça ne change pas. Maintenant, 5 mailles de séparation. 5. On va dans notre premier cercle devant nous, notre premier espace. On fait une maille serrée. Ensuite, on fait un jeté. On a ici cette bride. On va travailler une bride dans chaque bride avec une maille de séparation. Donc un jeté. En rentrant la première bride, on fait une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride, une maille de séparation. Bride suivante, une bride, une maille de séparation. On va faire ça sur les 7. J'en ai 3. 4. 5. 6. Et 7. Donc ici, nous avons 2, 4, 6, 7 brides avec une maille de séparation entre elles. Quand on a fait notre dernière bride, on va dans l'espace qui se trouve devant avec la maille serrée. En fait, ce qu'on fait ici au départ, c'est ce qu'on va faire en permanence après. On avait fait 5 mailles de séparation. Donc on va faire 5 mailles de séparation. Un jeté. On va entrer dans notre angle. On va répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, 2 brides à nouveau. Donc comme je vous ai dit, on a fait un côté. Vous avez compris que ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on va répéter sur tout le tour. Je vous montre un deuxième côté. Donc là, 5 mailles de séparation. On va dans notre premier espace devant nous avec une maille serrée. Un jeté. On se trouve devant les 7 brides. On va faire une bride dans chaque bride. Avec une maille de séparation entre elles. Donc une bride dans la dernière bride. Là, donc, j'ai à nouveau 7 brides avec une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on va simplement faire une maille serrée. À nouveau, on refait nos 5 mailles de séparation. Un jeté. Dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, à nouveau, les 2 brides. Donc, ce qu'on vient de faire ici, sur 2 côtés de notre carré, vous allez le terminer exactement de la même façon. Donc là, je vous montre de nouveau comment terminer. Mais vous avez compris que là, donc après vos dernières mailles serrées, on va faire nos 5 mailles de séparation. Et vous allez simplement terminer en comptant 1, 2, 3 dans la 3ème maille de la première bride avec une maille coulée. A chaque fois, de nouveau, donc pour le 6ème tour, pour chaque nouveau tour, on va avancer avec une maille coulée dans la maille suivante. Et avec une maille coulée dans l'espace. Là, on va chaque fois démarrer avec les 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on va refaire, répéter l'angle. Donc, les 2 brides, les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on remet 2 brides. Ça ne change pas, ça ne changera pas jusqu'à la fin de notre travail. Ça ne changera pas. Alors, pour celles qui ont déjà fait le châle, ça va vous rappeler quelque chose. Donc, à ce stade, on va faire 5 mailles de séparation. On va aller dans notre premier espace devant nous, avec une maille serrée. Là, maintenant, on va faire une maille de séparation. Et on va travailler, donc ici, on a les brides et les espaces des brides. On a la bride, l'espace de maille de séparation, la bride et l'espace. On va travailler dans les espaces. On fait un premier jeté. On rentre dans notre premier espace. On ramène 1. Deuxième jeté. On rentre dans le même espace. On ramène 2. Troisième jeté. On rentre. On ramène 3. Quatrième. On rentre. On ramène 4. À ce stade, un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux dernières. Deux mailles de séparation. Pardon. Un jeté. Ce qu'on a fait ici dans le premier espace, c'est ce qu'on va faire dans tous nos espaces. Donc, deux mailles de séparation, un jeté. On rentre dans l'espace suivant qui sépare les deux brides. Une, deux, trois, quatre. Un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux dernières. Deux mailles de séparation. Un jeté. Espace suivant qui sépare les deux brides. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, deux séparation. Un jeté. Espace suivant. Une, deux, trois, quatre. Deux mailles de séparation. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre. Deux mailles de séparation. Une, deux, trois, quatre. À ce stade, nous devons avoir six motifs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ce qu'on a fait ici pour commencer, c'est ce qu'on va faire ici également. On avait fait une maille de séparation. Donc ici, on va faire la maille de séparation. La maille serrée dans l'espace suivant. On a fait cinq mailles de séparation et le motif. Donc on va faire les cinq mailles de séparation. Et l'angle, pardon. On va directement dans l'angle ou on va simplement répéter l'angle. Les deux brides, les deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau, les deux brides. Donc là, je viens de vous montrer sur un côté. Je vais vous montrer sur un deuxième côté. Vous avez compris qu'il faudra répéter la même chose jusqu'à la fin. On va reprendre avec nos cinq mailles de séparation. Dans le premier espace devant, on va simplement faire une maille serrée. Une maille de séparation. Un jeté. On va travailler dans les espaces que nous avons faits entre les brides. Donc on a une bride, l'espace de la maille de séparation. On va travailler dans ces espaces. Donc un premier jeté. On rentre dans notre premier espace. Une. Deux. Trois. Quatre. Les deux mailles de séparation. Un jeté. L'espace suivant qui sépare les brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Les deux mailles de séparation. Espace suivant qui sépare les brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Deux mailles de séparation. Espace suivant. Une. Deux. Trois. Pardon. Quatre. Deux mailles de séparation. Espace suivant. Une. Deux. Trois. Quatre. Deux mailles de séparation. Dernier espace. Une. Deux. Trois. Quatre. On a de nouveau six motifs. La maille de séparation. Dans l'espace suivant. La maille serrée. Les cinq mailles. De séparation. Dans les ongles. On va simplement répéter les ongles. Les deux brides. Les deux mailles de séparation. Et dans le même espace à nouveau. Les deux brides. Donc ici vous voyez déjà un petit peu mieux à quoi ça commence à ressembler. Donc ce qu'on vient de faire ensemble sur ces deux côtés. Vous allez faire la même chose jusqu'à la fin du tour. Alors pour le septième tour. J'ai déjà commencé. Comme je vous ai dit qu'on commence à chaque fois. Simplement avancer en maille coulée jusqu'au centre. Et là j'ai simplement fait que reproduire l'angle. Rien de plus. Donc pour le septième tour. Ça va être simplement un tour. On va faire que des petits espaces. Comme pour le châle. On va faire les cinq mailles de séparation. Cinq. Ici dans le premier espace que nous avons devant. On va faire une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Cinq. On a ici nos deux premiers motifs. Dans l'espace qui sépare les deux. On fait une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace suivant qui sépare les deux motifs. On va faire une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Ici on va passer le prochain espace. Celui-là on ne va pas le travailler. On va dans celui d'après. Maille serrée. Cinq mailles de séparation. Espace suivant. Donc comme je vous disais désolé. Ça a coupé. Maille serrée dans l'espace suivant. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace devant. Maille serrée également. Cinq mailles de séparation. Un jeté. Dans l'angle. On va simplement répéter l'angle. Les deux brides. Les deux mailles de séparation. Dans le même espace. Les deux brides à nouveau. Donc ce qu'on a fait ici. De ce côté. C'est ce que nous allons répéter sur tous les autres. Je vous montre comme je l'ai dit une dernière fois sur ce côté-là. Et je vous laisserai finir. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace devant. On va faire une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Dans le premier espace. qui sépare les deux motifs. On fait une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace suivant. Qui sépare les motifs. Maille serrée. Cinq mailles de séparation. On passe le prochain espace. On va dans celui d'après. Maille serrée. Cinq mailles de séparation. Espace suivant. Qui sépare les motifs. Maille serrée. Cinq mailles de séparation. Espace suivant. Maille serrée. Cinq mailles de séparation. Dans l'angle. On va simplement répéter l'angle. Les deux brides. Les deux mailles de séparation. Et dans le même espace. Les deux brides à nouveau. Donc ce qu'on vient de faire. Sur ces deux côtés-là. C'est ce que vous allez répéter. Jusqu'à la fin du tour. Donc là j'ai terminé mon tour. Comme on les a terminés jusqu'à présent. Et j'ai repris le huitième tour. Exactement de la même façon. Alors maintenant. Pour le huitième tour. On va faire nos cinq mailles de séparation. Cinq. Dans le premier espace devant. On va faire une maille serrée. Vous allez voir que ce huitième tour. On va déjà vous rappeler quelque chose. Parce qu'on va travailler sept brides ici à l'intérieur. Comme le tour. Ici on avait fait nos sept brides. Ça veut dire qu'on fait un jeté. On va directement dans l'espace suivant. Et là on va faire sept brides à l'intérieur. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept brides. Dans l'espace suivant directement. On fait une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Cinq. Dans l'espace suivant. On fait une maille serrée. Ce qu'on a fait de ce côté. C'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. Donc on va reprendre nos cinq mailles de séparation. Dans l'espace devant. On va faire une maille serrée. Un jeté directement dans notre prochain espace. Et on va faire sept brides à l'intérieur. On va faire nos cinq mailles de séparation. Un jeté dans l'angle. On va simplement répéter les angles. Les deux brides. Et deux mailles de séparation. Dans le même espace. Les deux brides à nouveau. Donc ici. Ce qu'on vient de faire de ce côté. C'est ce qu'on va répéter sur les quatre côtés. Je vous montre une dernière fois. Les cinq mailles de séparation. Dans le premier espace devant nous. On fait une maille serrée. Un jeté. Dans l'espace qui se trouve devant. On va faire sept brides à l'intérieur. Dans l'espace suivant. Une maille serrée. Cinq mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace devant, une maille serrée. Un jeté directement dans l'espace qui se trouve devant, où on va de nouveau faire cette bride à l'intérieur. Dans l'espace devant, une maille serrée, les 5 mailles de séparation et dans l'angle, on va simplement répéter l'angle, ça ne change pas. Ce qu'on vient de faire ici sur ces deux côtés, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Pour le tour numéro 9, j'ai déjà commencé comme à chaque fois on le fait. Vous allez voir que le tour numéro 9 va vous rappeler également quelque chose. On va faire d'abord nos 5 mailles de séparation. Ici, dans notre premier espace devant, on va faire une maille serrée. Un jeté, là on a donc nos 7 brides. On va faire une bride dans chaque bride, avec une maille de séparation entre elles. Simplement bride sur bride, avec une maille de séparation. Donc 3, 4, 5, 6 et la 7. Donc on a fait une bride dans chaque bride, avec une maille de séparation. Ensuite, on va donc dans l'espace dans le petit cercle suivant, avec une maille serrée. On va faire nos 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée également. On arrive de nouveau ici devant nos 7 brides. On fait un jeté, on va faire exactement la même chose. Une bride dans chaque bride, avec une maille de séparation entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici donc maintenant, dans l'espace devant, on va terminer avec une maille serrée. Pour passer à notre angle, on va faire les 5 mailles de séparation. Et dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. Les 2 brides, les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 2 brides à nouveau. Donc ici, on est en train de préparer pour 2 motifs. Donc ce qu'on a fait ici, c'est ce que vous avez répété sur les autres côtés. Je vous remontre une toute dernière fois. Les 5 mailles de séparation. Dans le premier espace devant, on fait une maille serrée. Un jeté. On va directement dans notre première bride avec une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Une maille de séparation. Donc la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Dans l'espace qui se trouve devant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace devant, une maille serrée. Un jeté. On va dans la première bride. On fait une bride, une maille de séparation. Deuxième bride, une bride, une maille de séparation. Donc 2, 3, 4, 5. 6, 7. Dans l'espace devant, une maille serrée. Pour passer à l'angle, on va faire 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Et dans l'angle, on va répéter tout simplement l'angle. Les 2 brides, les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on remet les 2 brides. Ce qu'on vient donc de répéter sur ces 2 côtés là, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour. Pour le tour numéro 10, j'ai repris comme à chaque fois. Donc là, vous allez voir que maintenant, on va recommencer à reproduire le motif. On va d'abord commencer avec nos 5 mailles de séparation. Dans le premier espace que nous avons devant, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une maille de séparation. Un jeté. On a la première et la deuxième bride. Dans l'espace qui sépare les 2 premières brides. Donc une fois. Un deuxième jeté. Un troisième jeté. Un quatrième jeté. Les 2 mailles de séparation. Un jeté. L'espace suivant qui sépare les brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Les 2 mailles de séparation. L'espace suivant qui sépare les brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Donc ça, vous avez compris qu'on va le répéter dans chaque espace que nous avons de nos brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Toujours les 2 mailles de séparation. Une. Deux. Trois. Quatre. Les 2 mailles de séparation. Dernier espace. Une. Deux. Trois. Quatre. À ce stade, on doit avoir 6 motifs. Donc deux. Trois. Quatre. Trois. 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 Quatre. Deux. Trois. Trois. donc ça on va le reproduire dans chaque espace que nous avons deux, trois, quatre, les deux séparations, une, deux, trois, quatre, et une dans la dernière, une, deux, trois, quatre, une maille de séparation la maille serrée dans l'espace suivant pour passer dans l'angle qui se trouve juste devant on doit faire nos cinq mailles de séparation et dans l'angle on va simplement répéter l'angle les deux brides les deux mailles de séparation et dans le même espace on ajoute nos deux brides ce qu'on vient donc de faire ici c'est ce qu'on va répéter sur tout le tour on avait un motif au départ on en a deux ensuite on va préparer pour en avoir trois et à chaque nouveau tour on aura un motif de plus et si vous regardez bien la forme que ça fait sur un seul côté c'est exactement le chèque que je vous ai déjà montré en tuto donc là je vais vous montrer une dernière fois ici de ce côté là deux trois quatre cinq mailles serrées dans l'espace suivant une maille de séparation un jeté on va dans le premier espace qui sépare nos brides une deux trois quatre deux mailles de séparation une deux trois quatre 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 quatreああ ce La maille de séparation dans l'espace suivant la maille serrée, la maille de séparation. Et là donc vous allez continuer à reproduire ce qu'on vient de faire. Donc ce qu'on a fait de ce côté là, qu'on a commencé ici ensemble, vous allez terminer votre tour exactement de la même façon. Alors jusqu'ici on vient déjà de répéter tous les tours à répétition. Pour celles qui ont déjà fait le char, je pense que vous avez déjà compris. Là on vient de répéter tous les tours à répétition. Quand vous avez décidé de terminer, vous avez terminé à ce tour là. Le tour où on fait simplement les motifs. Je vous montre une dernière fois. Donc c'est plus à partir de maintenant je vous dirais que si vous devez prendre des notes, prenez des notes maintenant. Je vais vous montrer une dernière fois chaque début de tour, chaque fin de tour. Ensuite je vais vous laisser continuer. Donc là on est onzième tour. On va reprendre le tour. On va simplement faire des petits espaces, des petites séparations. Donc on va commencer avec nos 5 mailles de séparation. 5. Dans le premier espace, on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. Dans l'espace qui sépare nos deux premiers motifs, bien dans l'espace qui sépare les deux premiers, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe le prochain espace. On va dans celui d'après, mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, mailles serrées. Donc là on a déjà fait nos petits cercles sur notre motif. Ensuite pour passer au motif d'après, on va faire nos 5 mailles de séparation. On va aller dans l'espace qui sépare nos deux premiers motifs avec une mailles serrées. Les 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée également. 5 mailles de séparation. On passe le prochain espace. On va dans celui d'après, mailles serrées. 5 mailles de séparation. Espace suivant, mailles serrées. 5 mailles de séparation. 5 mailles de séparation. Espace suivant, mailles serrées. 5 mailles de séparation. Dans l'angle, on va faire que répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Dans le même espace. Les 2 brides à nouveau. Quel que soit le tour, vous serez par la suite. A chaque fois qu'on va faire le tour des petits cercles, c'est exactement la même chose. Vous suivez simplement ce procédé là. Rien de plus. Là on est en train de préparer pour 3 motifs. Après, on va préparer pour 4. Mais vous suivez bien les 5 mailles de séparation, mailles serrées. On continue avec les 5 mailles de séparation. Et la maille serrée dans l'espace qui sépare les 2 premiers. Vous répétez bien ce même procédé. Il n'y aura pas de soucis. Je vous montre une toute dernière fois. 5 mailles de séparation. Dans le premier espace devant, la maille serrée. 5 mailles de séparation. On a nos 2 premiers motifs dans l'espace qui sépare une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant des motifs qui séparent nos motifs. Maille serrée. 5 mailles de séparation. On passe le prochain espace. On va dans celui d'après. Maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant maille serrée. Pour passer à l'autre motif, on fait 5 mailles de séparation. On va dans l'espace qui sépare nos 2 premiers points. Maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant maille serrée. 5 mailles de séparation. On passe le prochain espace. On va dans celui d'après. Maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant maille serrée. Pour passer dans notre angle, en fait, nos 5 mailles de séparation. Et dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. Donc, les 2 brides, les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, nos 2 brides à nouveau. Ce qu'on vient de faire sur ces 2 côtés, qu'on va appeler le premier tour à répétition, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour. Alors ici, j'ai déjà commencé comme d'habitude. Donc, ça va être le deuxième tour à répétition. Et si vous en êtes à ce stade, comme moi, si vous ne voulez pas prendre de notes ou autres, on n'a qu'une seule chose à faire. On n'a qu'à regarder les tours d'avant. Donc là, on vient de faire les tours avec des petites séparations. On va devoir faire le tour où on a mis nos 7 brides. Pour ça, on va dire qu'on se trouve ici. Donc, on vient de faire notre angle. On a fait 5 mailles de séparation et une maille serrée ici. Donc, on va faire 5 mailles de séparation et une maille serrée là. Ensuite, on a fait 7 brides à l'intérieur du prochain espace. Donc ici, on va faire 7 brides à l'intérieur de cet espace-là. On avait fait, donc ici, les 7 brides. On avait fait une maille serrée dans l'espace d'après. Donc, on va faire une maille serrée. On n'a qu'à se repérer par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc, les 5 mailles de séparation. Dans le premier espace, on va donc faire notre maille serrée. Un jeté, espace suivant, on va faire directement 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espace devant, on fait une maille serrée. Donc, ici, quand on en avait fait ensuite, donc après la maille serrée, 5 mailles de séparation, maille serrée. 5 mailles de séparation, maille serrée. On avait fait 2 espaces. Donc, là, on va faire pareil. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Donc, si on se base par rapport aux autres tours qu'on a fait ensemble, on a nos 2 petits espaces comme ici. Donc, maintenant, on va reprendre nos 7 brides. Pour tous les tours, ce sera pareil. Vous verrez. Donc, un jeté. Là, on va faire cette bride à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espace suivant, mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, mailles serrées. 3, 4, 5. Espace suivant, mailles serrées. On a de nouveau nos 2 cercles. Donc, dans le prochain espace, on va de nouveau faire nos 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mailles serrées dans l'espace suivant. Maintenant, on va faire les 5 mailles de séparation. Et dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et les 2 brides dans le même espace. Donc, ce qu'on vient de faire ici, de ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Je vous montre une toute dernière fois, mais je pense que vous avez bien compris. Si on se base sur ce qu'on a déjà fait ensemble, si vous avez avancé avec moi jusqu'à ce stade-là, on n'a plus qu'à repérer ce qu'on avait fait au tour précédent. Donc, ici, on va faire nos 5 mailles de séparation. Dans le premier espace, on va mettre une maille serrée. Directement dans l'espace suivant, on va faire 7 brides à l'intérieur. Donc, j'ai fait mes 7 brides. Dans l'espace suivant, je fais mes mailles serrées. Mes 5 mailles de séparation. Espace suivant, mailles serrées. 5 mailles de séparation. Espace suivant, mailles serrées. On a de nouveau 2 espaces. Donc, dans le suivant, on va refaire un groupe de 7. 3, 4, 5, 6, 7. Espace suivant, mailles serrées. 2, 3, 4, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Directement dans l'espace suivant, avec les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Lorsqu'on vient de répéter ici, pour le deuxième tour à répétition, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre tour. Pour le troisième tour à répétition, j'ai commencé comme d'habitude. Et si jamais, comme là, moi, j'ai plus de notes, j'ai simplement regardé de nouveau ce qu'on avait fait ici. Donc, on avait reproduit l'angle sur angle, 5 mailles de séparation et 1 maille serrées. Ensuite, on avait travaillé une bride dans chaque bride avec 1 maille de séparation. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, les 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire 1 maille serrée. 1 jeté. On va aller dans la première bride où on va faire 1 bride, 1 maille de séparation. Dans la deuxième bride, on va faire 1 bride, 1 maille de séparation. On va faire bride sur bride avec 1 maille de séparation entre elles. Donc, je n'ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'espace suivant, on fait 1 maille serrée. Ensuite, si on regarde bien ici, on avait fait bride sur bride, 1 maille de séparation. On avait fait 1 maille serrée comme on vient de le faire directement. On avait fait 5 mailles de séparation et 1 maille serrée. Donc, on va faire 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, 1 maille serrée. On se retrouve de nouveau devant nos brides où on va simplement refaire bride sur bride avec 1 maille de séparation avec 1 maille de séparation entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la maille serrée devant. Les 5 mailles de séparation. Une maille serrée dans l'espace suivant. De nouveau, on se retrouve devant nos brides où on va simplement faire ce qu'on vient de faire, rien de plus. On ne fait que reproduire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc là, c'est le 3e tour à répétition. Ici, devant, la maille serrée. 5 mailles de séparation. Dans l'angle, on va simplement répéter l'angle et les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 2 brides à nouveau. Pour éviter que la vidéo ne soit trop, 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 trop longue. Ce qu'on vient de faire là, c'est que vous répétez surtout votre tour. Tout simplement. Donc ici, on est au 3e tour à répétition. Alors, pour le 4e et dernier tour à répétition. Ces 4 tours qu'on vient de faire, c'est ceux que vous avez répétés en permanence. Donc là, pour le 4e et dernier, vous avez compris qu'on va reproduire celui-là. Donc, au pire des cas, vous avez oublié, vous ne vous rappelez plus. On va simplement donc imaginer qu'on est à ce stade-là. On a reproduit angle sur angle. On a fait 5 mailles de séparation et 1 maille serrée. Donc, on va faire 5 mailles de séparation et 1 maille serrée. On a fait 1 maille de séparation. On a fait 1 motif dans chaque espace avec 2 mailles de séparation. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, 5 mailles de séparation. Dans le premier espace, on fait 1 maille serrée. Ici, on avait vu qu'on avait fait 1 maille de séparation. Donc là, on va faire 1 maille de séparation, 1 jeté. Entre la première et la deuxième prise dans l'espace qui les sépare, on va reprendre 1, 1, 2, 3, 4. 1 jeté à travers le tout sauf la première, 1 jeté à travers les 2 dernières. Les 2 mailles de séparation, 1 jeté, espace suivant, 1, 2, 3, 4. 2 mailles de séparation. Donc ça, on va le reproduire à nouveau à 6 reprises. 3, 4. On a fait 3 fois. Donc là, je l'ai fait 6 fois. À nouveau, au pire, on a refait, on regarde ce qu'on a fait au temps précédent. On a fait 1 maille de séparation et 1 maille serrée. Donc là, on va faire 1 maille de séparation, espace suivant, 1 maille serrée. Ensuite, on va reprendre 1 maille de séparation et on va faire reproduire le même motif dans chaque espace. 3, 4. Toujours les 2 mailles de séparation et espace suivant, 1, 2, 3, 4. Toujours les 2 mailles de séparation, espace suivant, 1, 2, 3, 4. Donc à nouveau, on a nos 6 motifs. À nouveau, on va faire la maille de séparation, espace suivant, maille serrée, maille de séparation, 1 jeté. Et on va recommencer exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour qui est le dernier à répétition. Donc ce qu'on vient de faire ici, vous avez compris que ça, on va le répéter sur tout notre tour. Donc ici, je vous montre tous les tours terminés comme je vous ai dit. Donc à partir de maintenant, vous n'allez simplement faire que répéter le tour 1, 2, 3 et 4. Tout simplement. Et là, vous allez reprendre avec les tours. On va faire les petits espaces. N'oubliez pas qu'on commence toujours. Donc ici, on va répéter l'angle, comme d'habitude, les 5 mailles de séparation, la maille serrée. Les 5 mailles de séparation, on va dans l'espace qui sépare les 2 premiers. On fait une maille serrée. Ce qu'on a fait donc au tour 1 des petits espaces, c'est ce que vous allez reprendre. Ensuite, vous reprenez le tour 2, 3 et 4. Et comme là, je pense qu'on a vraiment bien avancé ensemble. Maintenant, pour vous repérer personnellement, vous n'avez même plus besoin d'une autre ou autre. Vous n'avez qu'à regarder au stade. Donc ici, ce tour-là, c'est le stade où on a fait nos 5 mailles de séparation. On voit bien ici, mailles serrées, 5 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace qui sépare les 2 premiers. 5 mailles de séparation, mailles serrées au tour d'après. 5 mailles de séparation, on a passé 1, on est allé au 2. A partir de maintenant, vous n'allez faire que ça. Répétez 1, 2, 3, 4 le nombre de tours que vous désirez. Quand vous avez terminé, vous voyez le résultat. Donc là, j'ai vraiment fait un petit échantillon. Et d'ailleurs, ce petit échantillon, ça peut vous donner une idée. La pelote que j'ai utilisée, c'était une pelote de 50 grammes. Et j'ai crocheté le crochet numéro 4. Et j'ai terminé toute ma pelote pour ce petit motif. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.